On va retrouver maintenant notre collègue Andy Saint-André, parce qu'on l'a entendu avec le ministre Drinville, cette recrudescence des demandeurs d'asile suscite beaucoup d'inquiétudes dans le milieu scolaire, notamment à Montréal. Et c'est le mot inquiétude, effectivement, qu'utilise le Centre de services scolaires de Montréal, où on s'est rendu un peu plus tôt aujourd'hui. Tout de suite, on va se transporter en images, si vous le voulez bien. Raymond en faisait allusion il y a un instant. Le ministre Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, qui est venu dire en quelque sorte on approche le point de rupture dans le réseau de l'éducation, entre autres à cause de cet afflux de demandeurs d'asile. Eh bien, on s'est rendu aujourd'hui au premier étage du Centre de services scolaires de Montréal, qu'on appelle l'accueil, et le mot le dit, c'est là où on accueille finalement les nouveaux arrivants. Eh bien, souvent, donc, ces nouveaux arrivants, ces demandeurs d'asile vont se pointer là, Julie, et inscrire leurs enfants, donc, aux primaires et aux secondaires. Au moment où on se parle, Julie, il y a à peu près 80 inscriptions par semaine. Et l'année scolaire n'est pas encore terminée. Déjà, on parle d'une année record au Centre de services scolaires de Montréal en matière d'inscription. Tout de suite, on va entendre Jean Ouimet, il est de la CSDA. Je ne peux pas vous cacher notre inquiétude. Cette année, c'est clairement une année record. On a 6200 nouvelles inscriptions. C'est un record. C'est celui qu'on avait, pardon, l'année dernière, était de 5500. Donc, cette année, un deuxième record battu. Avant, on parlait de 5000 élèves. Donc, à 6200, l'année n'est pas terminée. Donc, c'est beaucoup. L'enjeu, c'est beaucoup le recrutement des enseignants. Présentement, on est à la recherche de 16 enseignants. Puis, au rythme où les choses se poursuivent, on va avoir besoin de plus de 50 enseignants d'ici la fin de l'année. Donc, c'est clair que c'est un enjeu important. Il y a aussi l'enjeu des espaces. Donc, trouver les classes en question. Donc, on est obligé peut-être de réaménager dans nos écoles, exemple, des bibliothèques, des locaux de spécialistes qu'on doit récupérer, ou des locaux qui étaient dédiés aux services de garde pour faire des locaux de classe. Alors, manque d'enseignants, d'espaces disponibles aussi. Je dois dire en terminant, Julie, que la CSDM étudie la possibilité d'ausser de 3, le nombre d'enfants par classe. Et donc, c'est ce qu'on étudie pour l'instant. Il y a des pourparlers à ce sujet-là avec le syndicat. Merci, Andy. Merci. 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 Merci.